Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 20 juillet. J'aime bien le titre du Parisien, dans la tête de Tsipras. Ben oui, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Tsipras ? L'homme qui s'est accroché à son poste en trahissant ses convictions, qui a obtenu pour la Grèce finalement beaucoup d'argent quand même. Et puis même, on en parle, Angela Merkel a dit que ce serait possible, même elle, ce week-end, un réaménagement de la dette. Un réaménagement de la dette, ça veut dire quoi ? Ça veut dire probablement pas un abandon tout de suite, mais dans quelques années, en attendant un rallongement de la durée de la dette. En attendant, les banques grecques ouvrent aujourd'hui, même s'il y aura des limites au retrait. Et d'autre part, les premières mesures d'austérité devraient être appliquées aujourd'hui. Alors, le Wall Street Journal, lui, a préféré faire la une sur les valeurs techno aux États-Unis. Il est vrai que quand on a une valeur comme Google, dont la valeur augmente de 65 milliards, 65 milliards en une seule journée du fait de la hausse des revenus de 11%, eh bien, il faut dire que les valeurs techno ont le vent en poupe, le Nasdaq est, lui, au plus haut. Tous les marchés, d'ailleurs, sont en forte progression. Le CAC et les indices européens ont gagné plus de 10% sur les bonnes nouvelles, considérées comme bonnes nouvelles par le marché sur la Grèce. Ce qui monte aussi et a le vent en poupe, c'est l'Angleterre, et à travers elle, la livre Sterling qui est au plus haut. Il faut dire que la banque centrale anglaise annonce une hausse des taux d'intérêt pour la fin de l'année. Il faut dire aussi que tout va bien en Angleterre, le chômage est au plus bas, la croissance au plus haut. Ça n'empêche pas, François Hollande, c'est un peu le truc qui est amusant ce week-end, c'est qu'il a donné une interview, donc il reprend un peu les échos dans le JDD, dans lequel il veut, lui qui a un des chômages les plus mauvais de la zone, la dette la plus importante, l'absence totale de réduction des dépenses publiques, il veut une nouvelle gouvernance économique, et c'est lui qui donne des leçons d'économie, alors que c'est le cancre absolu. Toujours techno, intéressant aussi ce chiffre, la vidéo sur YouTube qui cartonne parmi les millenials, ces gens qui ont entre 18 ans et 34 ans et qui consomment YouTube sans arrêt, et bien les grandes marques ont augmenté leur budget publicité sur YouTube de plus de 60%. Et enfin, en Chine, il vaut mieux maintenant être opposant politique que Vendor a découvert sur les actions, c'est la chasse au berre, la chasse à l'ours qui est ouverte en Chine pour empêcher le marché de rechuter. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Sous-titrage Société Radio-Canada